Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. Les conflits communautaires ont longtemps fragilisé le tissu social dans la région de Mopti. A cela s'ajoutent les attaques et les banditismes dans toute la région. En conséquence, le nombre de déplacés s'accroît au quotidien et les défis humanitaires sont énormes. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation ? On en parle avec trois invités. Ali Campo, de la mission d'appui à la réconciliation de Mopti. Anaïssa Dara, de l'antenne régionale de Dina Dogon. Hamsala Boukoum, de l'antenne régionale de Tabital Poulakou à Mopti. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue La première question, on va donner ça à Ali Campo. Comment se porte aujourd'hui la région de Mopti ? Merci beaucoup, studio Tamané. C'est une excellente opportunité pour échanger un peu sur l'état de la question, de la paix, de la sécurité, bref, de vivre ensemble dans la région de Mopti. Vous savez, c'est une région qualifiée aujourd'hui de région centre. Et ce n'est pas un secret de Poulos-Chinelle. C'est une région qui, depuis les malheureux événements de 2012 au Mali, est, si vous voulez, dans le creux de la vague, c'est-à-dire avec une densification de conflits intercommunautaires. Le pic a été atteint 2018, 2019, 2020, 2021, jusqu'à 2022, avec énormément de conflits, énormément d'assassinats, énormément de déplacements de population, énormément de fermetures de cols. C'est une carte postale extrêmement préoccupante, extrêmement difficile au regard de ce qu'on a connu comme étant un territoire de paix, de cohésion sociale, où il fait bon vivre. Les poètes, l'écrivain, l'historien, les traditionnalistes, Amadam Patepa, disaient que la région de Mopti, c'est la région du poisson, la région du riz et la région du beurre. C'est-à-dire, c'était une région prospère. Aujourd'hui, c'est simplement désolant. Vous avez parlé des questions humanitaires, une région aujourd'hui biberonnée par l'assistance humanitaire, une région où la fracture sociale a atteint un point extrêmement préoccupant. Mais Dieu merci. Depuis un an, deux ans, avec l'effort de la société civile, l'effort des organisations telles que Guinard-de-Dogon, Tap-Tal-Pla-Kou, telles que vous avez les CCR, c'est-à-dire les communautés et communautés de réconciliation, l'équipe régionale des ONG, on parlera d'HD, on parla aussi même de l'aménagement, on parla beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures qui se sont impliquées, le groupe thématique de cohésion sociale, qui sont impliquées pour le retour de la paix, de vivre ensemble, et faire en sorte que les populations se parlent, faire en sorte que, aujourd'hui, cette douloureuse époque des fractures sociales, en tout cas, puissent connaître une solution idoine pour que les gens se parlent, pour que, à travers les dialogues, on parvienne à apporter, en tout cas, ce qu'on dit, comme étant le vivre ensemble et la paix dans la région de Monti, dans le centre de Monti. Nous sommes une région convalescente. Une région convalescente. Une région convalescente. Nous allons vous revenir, Ali Kampo. Le temps de dire à nos auditeurs et téléspectateurs que nous sommes en direct de Monti et l'émission se passe hors studio. C'est le bruit de fond que vous entendez actuellement. Hamsala Boukoum, vous venez d'entendre Ali Kampo. Est-ce que la situation s'est améliorée au fil des années, aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une amélioration ? Merci, Marianne, de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur de parler de la région. On doit dire aussi bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et les demander pardon parce que parler, c'est très difficile. Pour revenir à la question, vous savez, le centre, ça n'a jamais été facile au centre. Le centre regorge de ressources naturelles et il y a beaucoup d'enjeux. Il l'a dit, c'est la région du beurre, c'est la région du poisson, c'est la région de la viande. Bref, c'est aussi la région qu'on peut dire qu'elle est le Mali en miniature. Et il y a beaucoup de droits qui sont superposés. Compte tenu de tout ça, le centre a été toujours problématique. Sinon, certains chercheurs ont toujours dit que c'est une poudrière. On a toujours su qu'un jour, ça va éclater. Et en tous les cas, c'est pourquoi chacun s'y met pour que l'éclatement, pour que ça se fasse avec douceur. Malheureusement, la crise dont il a évoqué, à partir de 2012 jusqu'à présent, les choses ont un peu changé. Mais ces choses-là viennent en appui, n'est-ce pas, à la concurrence qui existe, toujours, comme je l'ai dit tantôt, autour des ressources naturelles. Donc, il y a de grands enjeux, il y a de grandes rivalités. C'est pourquoi ce n'est pas facile. En tout état de cause, comme il l'a dit, je sais qu'il y a beaucoup de canaux par lesquels on passe pour amoindrir tout ça, pour minimiser tous ces conflits-là. Et les canaux par lesquels on passe, peut-être qu'on en viendra, il n'y a pas que ce qu'on voit. Il y a des gens qui sont tapis sous l'ombre qui, certains font des bénédictions, d'autres entretiennent d'autres rapports avec d'autres personnes, parce qu'il faut le dire, ces canaux, c'est comme vous le savez, c'est le cousinage. Je pense que toutes les races en parlent au Mali, mais c'est aussi ce que nous, on appelle le Ndeorou. Le Ndeorou, c'est des pactes tissés depuis très longtemps. C'est des conventions connues, arrêtées, et que personne n'a le droit de violer. en rappelant ces conventions par ceux-là, même qui détiennent la tradition, ça peut amorcer beaucoup de situations. Je pense que nous sommes là-dessus, aidés par tous ceux qui gravitent autour, tous les partenaires, comme il l'a dit. on a la chance d'avoir de grandes fêtières qui s'y emploient, notamment Tabital Polakou et Dina Dogon, qui avaient compris depuis 1994 qu'il fallait se donner la main pour résoudre beaucoup de conflits. Et en son temps, moi, je me rappelle d'un moment donné, tous les conflits qui se passaient chez les Dogon, Tabital Polakou étaient invités et participaient à la réconciliation. C'était le cas de Kassa et de Berdossou. N'est-ce pas ? C'était aussi Sosobé, Salsalbé. Et Berdossou, ce sont des associations communautaires également qui plaidaient ? Tout à fait. Kassa et Berdossou, c'est des communautés de Dogon. Et c'était le tout début de la décentralisation. Vous savez que ce problème de décentralisation, ça a causé beaucoup de problèmes. Et là, la communauté Dogon seulement voyait qu'il fallait se faire assister par leur par un peu. Et nous étions n'est-ce pas de la fête ? Ils nous ont réglé beaucoup de problèmes là-bas, tout comme ils nous ont aidé à régler beaucoup de problèmes dans la zone inondée. Et comme vous l'avez dit dans vos propos, ce plateau de ce soir doit être ce que le Mali doit représenter. Vous avez le cousinage à plaisanter sur le plateau. On le partage avec un bozo, un peul et un dogon. Anaïssa Dara, vous venez d'entendre vos co-débatteurs. Moi, petit d'antan et moi, petit d'aujourd'hui, les deux ont dit qu'il y a eu un changement, une évolution. Vous partagez également cet avis ? Avant de rentrer dans mes propos, je voudrais quand même présenter des excuses aux éditeurs. Ma voix est vraiment prise par un méchant rhume. Donc, ça va jouer certainement sur ma communication qu'on peut bien comprendre. Après, j'adresse mes salutations à tous les auditeurs de l'intérieur comme de l'extérieur parce que je sais que vous embrasez beaucoup de monde. Ceci dit, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le pays d'Ogon est surtout le centre du Mali parce que nous ne pouvons pas parler du centre du Mali sans parler de cette zone qui constituait jadis une zone touristique à savoir Bayangara, Sanga et autres. D'ailleurs, la naissance du Guinée-Ogon procède de cette ambition de protéger et de faire fructifier la culture d'Ogon. Cela a bien continué jusqu'en 2010, date à laquelle les choses ont commencé à changer dès lors que nos partenaires de l'extérieur ont colorié cette zone en couleur rouge pour dire que le centre du Mali, le pays d'Ogon, Guinée, etc. sont des zones infréquentables. Alors, depuis cette éclate, comme l'a dit mon frère de Tartal pour la cour, alors nous avons vu venir vraiment le pire à travers la décentralisation comme il l'avait dit et nous avons eu il a un peu occulté le problème de Dinanguru où nous avons eu à gérer entre frères Peul et d'Ogon et avant que ce qui se passe aujourd'hui me voit le jour. Maintenant, pour revenir à la situation actuelle, alors les camarades ont reconnu que vraiment il fut un moment où la région et en l'occurrence le pays d'Ogon avait connu une situation à laquelle nous n'avions jamais imaginé. Avec l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, nous avons sillonné à plusieurs reprises la région de Mokdi, en commençant par les services de Corot, Douanza, Bayangara et Bancas où nous avons fait passer le message de paix à toutes les communautés. Quand même, le terrain n'était pas encore embrasé comme nous l'avons connu un certain moment. Mais, aujourd'hui, il faut le reconnaître, beaucoup parmi nous, nous voyons le verre à moitié, certains voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. À moitié plein, pourquoi ? Alors, face à l'animosité que nous avons connue auparavant, alors nous avons aujourd'hui une relative accalmie. Une relative accalmie. parce que les acteurs sur le terrain alors sont divers et diversifiés. Et, dans les méthodes d'investigation, les gens ne voient pas très bien quels sont vraiment les acteurs qui sont sur le terrain pour mieux cerner le problème et trouver la solution édoine. La raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, je vous propose, comme les gens de la Brousse, comme ceux qui sont, qui ont dans leur ambition de faire prospérer une autre religion musulmane que nous n'avons pas encore connue, ça c'est un des deux. Alors, cela a alimenté un conflit qui aurait pu être intercommunautaire. Pourquoi ? Parce que quand vous ne comprenez pas un problème, chacun prend sa position et quand vous prenez une position, dès que vous voyez l'étincelle quelque part, vous êtes obligés de réagir parce que c'est la nature humaine qui le fait. Alors, ça a donné naissance à un certain nombre d'affrontements qui ont été meurtriers quelque part, mais petit à petit, petit à petit, avec l'aide de la société civile, avec l'aide de nos partenaires, comme l'aménagement il avait dit, avec HD, avec les ONG et beaucoup d'ONG qui oeuvrent dans le domaine de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes arrivés à minimiser les problèmes, mais il reste à savoir que beaucoup n'ont pas encore compris et qu'il y a une tâche hardie à mener pour que ce que nous cherchons soit vraiment à portée de main. Et relative à Calmy, je retiens ça dans vos propos, Hamsala Boukoum, est-ce que cette relative à Calmy également, avec cette relative à Calmy, on peut dire que la population veut mieux les nouvelles mesures sécuritaires ? Qui sait que dans nos villes ici à Mopti, il y a plusieurs mesures sécuritaires qui ont été mises en place pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens ? Oui, il y a des mesures sécuritaires. Il y a également ce que nous appelons ici la charte qui regroupe n'est-ce pas pratiquement toutes les entités de la société civile. Cette charte qui a été mise en place sous l'égide du gouverneur, j'avoue qu'elle fait beaucoup de choses. et je sais aussi également que je le dis encore, je le répète, il y a, vous savez, dans cette situation, il ne suffit pas de beaucoup parler. Je pense qu'il faut parler moins et agir beaucoup. Et beaucoup de gens sont en train d'agir et on ne les voit pas. Au-delà de ces mesures sécuritaires, beaucoup de gens savent qu'ils sont très concernés. Les gens agissent, on ne les voit pas, mais est-ce que leurs actions sont visibles également entre les communautés et sur le terrain ? Tout à fait. Tout à fait. Leurs actions, c'est... Bon, peut-être ce qui peut arriver, c'est qu'on peut attribuer leurs actions à d'autres personnes qui se font voir. Et souvent, ça, c'est des problèmes. Mais en tous les cas, c'est des gens de bonne foi qui savent que s'il y a la sécurité, ils sont les premiers bénéficiaires. Ils ne s'en offisquent pas. Pour eux, l'essentiel est qu'il y ait la paix. Ils ne cherchent que la paix et ils savent que la paix, ils sont les premiers bénéficiaires de la paix. C'est pourquoi qui, n'importe qui, qui, je ne sais pas moi, qui récupère ou pas l'essentiel pour eux que la paix vienne. ce n'est pas la peine de les citer, ce n'est pas la peine d'en parler, mais en tous les cas, les plus expérimentés le savent. Je suis avec, n'est-ce pas, des anciens de la réconciliation, ils savent de quoi je parle. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui agissent sous l'ombre. Il y a beaucoup de personnes qui font des actions qui ne les publient pas, qui ne parlent pas, parce qu'on sait que, je le dis encore, je le répète, aujourd'hui, il faut moins parler. Il faut beaucoup agir. Mais est-ce que les pactes ou encore les engagements entre les différentes communautés dont vous annoncez également sont réellement visibles sur le terrain et qui, avec ces pactes-là et également ces engagements, qui et qui sont impliqués pour arriver à un tel consensus entre les communautés ? Je n'ai pas parlé des actes formels. Je n'ai pas parlé des conventions formelles. J'ai plutôt parlé, parce que c'est vrai, j'ai employé un mot peul, j'ai parlé du néorou. Ça, c'est des conventions très anciennes qui sont établies entre les communautés que les détenteurs de la coutume connaissent. Et ils savent que souvent, même pas souvent, il ne faut pas passer outre, parce qu'en passant outre, ils vont déduire leurs ailleurs. Et ça, c'est un sacrilège. Il y a des gens qu'il ne faut pas déduire. Et c'est de cela que je parle. Je ne parle pas des actions formelles, des écrits, qui d'ailleurs, souvent, ne reflètent pas aussi la réalité. parce que la paix, c'est dans les cœurs. Est-ce à dire que très souvent, on voit des engagements signés grâce à des ONG dont vous avez parlé et que ces engagements ne sont pas appliqués, ça s'arrête simplement à l'acte de signature ? Oui, bon, c'est ça. Souvent, oui. Très souvent, c'est le cas. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi, il faut peut-être beaucoup d'inclusion. Il faut beaucoup de tact. Il ne faut pas parler avant, n'est-ce pas, d'obtenir ce qu'on cherche. Encore, je reviens là-dessus. Ce n'est pas une histoire de propagande. Ce n'est pas une histoire de se faire voir. C'est une histoire de conviction. Et surtout, de savoir que chacun sache qu'il est en train de travailler pour lui-même d'abord. avant les autres. Et c'est pourquoi, il faut que chacun balède devant sa porte. Ça veut dire quoi ? Les familles sont désunies. Les villages ne s'entendent pas. Des frères s'entendent de Chir. Si on se réconcilie dans les familles, on se réconcilie dans les villages, on se réconcilie dans les communautés, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est surtout ça qu'il faut faire avant de parler de grandes réconciliations avant d'aller voir une autre communauté et faire la réconciliation entre deux communautés. Je pense qu'il faut penser à sa communauté d'abord de base, penser à sa famille, à ses frères, à ses cousins d'abord. Si nous sommes d'accord, nous sommes ensemble, nous pouvons envisager des choses de grande envergure. Anissa Dara, l'insécurité se présente généralement sous diverses formes. Et quelles sont les formes d'insécurité que nous rencontrons très souvent dans la région de Mopti ? Je sais que d'autres ont campé le décor, mais l'insécurité dans la région de Mopti se présente sous diverses formes. D'abord, au départ, c'était l'insécurité dans le vivre ensemble, la méfiance réciproque entre communautés. Si bien que certains, avant que le pire n'arrive, ont bien voulu chercher un refuge ailleurs. Ça, c'est la première forme d'insécurité. La seconde forme d'insécurité, c'est une insécurité économique. C'était lors que les foires ont été désertées. Les échanges entre communautés étaient devenus rarissimes. Les bétails avaient été enlevés ou bien tout simplement pollués. La nourriture, c'est-à-dire les récoltes et les réserves sont souvent volées ou brûlées. Et il y a encore l'insécurité sur nos routes. Vous êtes sûrs de quitter chez vous pour prendre une destination, mais vous n'êtes pas sûr d'arriver à destination. Ça, c'était une insécurité. Ensuite, la dernière insécurité dont je parle, c'est que on a envie, l'homme, c'est un être mobile qui va d'un milieu à un autre. Mais dès lors que les moyens de locomotion sont vraiment ces fonds rares et que les hommes ne peuvent pas se déplacer pour aller là où ils veulent, c'est une insécurité qui, de mon point de vue, dans le siècle que nous vivons, est une insécurité incommensurable. voici les différents types d'insécurité auxquels nous avons eu à faire face durant à peu près ces quatre dernières années. Vous avez tantôt parlé dans vos propos de l'insécurité sur la route. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, malgré cette situation, qu'il y a des périodes propices pour voyager par exemple par août ou encore voyager par, comme on dit, la région de Mopti, la Vénise malienne, c'est par Pénance qu'on peut voyager facilement en toute quiétude. Bon, je ne vais pas quand même sémer l'inquiétude dans le cadre d'Agent. Ceux qui sont vraiment encore ailleurs, ceux qui sont de Mopti et qui ont besoin de notre région, alors ils peuvent tranquillement prendre la destination Mopti, il n'y a pas de problème. Mais, qui peut dire que dans la vie, il n'y a pas de risque ? Tout est risque. Ma fille Mariam est là à Mopti, nous sommes en train d'échanger ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais, quand nous projetons ceux des Européens qui crient nuit et jour qu'il y a insécurité ici, l'insécurité, c'est c'est eux. Aux Etats-Unis, cinq, six secondes, il y a un assassinat. Donc, l'insécurité est inhérente à la vie humaine. Ça, c'est clair. Mais, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, entre nos différentes localités, les localités utiles, et bien, les gens se déplacent allègrement. mais, on ne sait pas de quoi alors sera fait le trajet. Mais, il faut quand même enjamber le pas pour pouvoir vraiment rencontrer l'autre à travers les voyages et les déplacements. Hier, tout près, hier, tout près, deux chasseurs ont été enterrés à Beringara. Je sais que vous en savez quelque chose. Un autre qui venait d'un atelier à Diomola, il a été également abattu. Donc, le risque zéro n'existe pas. Mais, lorsque vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, et bien, vous devenez une victime. Mais, comparativement, en d'autres temps, je pense que, alors, nous pouvons nous estimer heureux, mais pas satisfaits. Le risque zéro n'existe pas, mais, il ne faudrait pas qu'on ait peur également de se déplacer également. Ali Campo, est-ce que, quelles sont les conséquences de toute cette situation aujourd'hui sur la population locale ? Anissa Dara parlait tantôt de l'insécurité économique, sur le développement ou encore sur le transport parce que les populations sont réticentes à voyager. Quelle est alors la conséquence également de toutes ces privations-là sur les populations locales ? Merci, madame. Évoquer ces conséquences, en réalité, la conséquence la plus dramatique, c'est certainement la fracture sociale. Hier, les gens étaient des frères et des sœurs, des cousins, et pour illustrer mon propos, le langage d'Ogonne disait « Natrou batrou » « Inna goto baba goto » C'est-à-dire, simplement, il y a des liens de sang, de mariage, de sol, de partage de richesses, je parle de richesses, de ressources naturelles, le bétail est saisonné dans le champ du Dogon. Le lait était partagé, le miel était partagé. Aujourd'hui, il y a un mur de glace par rapport à ces conséquences de violences gratuites intercommunautaires. Donc, forcément, eh bien, ce qui était là comme lignage, qui était là comme expression de vivre ensemble, forcément, connaîtra un mauvais coup. Le deuxième, il a évoqué un peu les aspects économiques, économiques. Les foires dans le temps qui voyaient la femme peut vendre son lait, le Dogon vendre son mille, le cheptel. Donc, l'économie, forcément, va connaître un coup. Et vous savez, ce qui est dramatique, c'est l'approvissement des populations. À grande échelle, le vol de bétail, que ça appartienne à X communautés, à l'autre communauté, c'est le pillage systématique des richesses. Et quand les richesses sont pillées, les gens se retrouvent pauvres, forcément, cela impacte d'abord sur l'alimentation des gens, la nourriture des enfants, les gens familiques sont obligés de fuir leur cité pour se retrouver dans les grandes villes. Vous avez vu énormément de populations qui ont fuir leur contrée à Bamako, dans les situations les plus pénibles, fouiller dans les pubels, être dans des maisons tellement précaires, ça, c'est des impacts extraordinaires. Dans la région de Mopti, plus de mille écoles fermées, bonjour l'illettrisme, quand ailleurs les enfants de leur âge vont à l'école, apprennent et se seront des futurs cadres, qu'ils vont devenir ces pauvres enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans les errances. L'autre conséquence pour moi, dramatique encore, c'est le manque de confiance. Quand je vois mon frère hier s'approcher, j'ai dit « Ah, attention, telle communauté ou telle personne a passé ici. Attention au danger. Attention, attention. » Finalement, c'est l'intoxe et ça, c'est le plus grand danger encore. Et ce qui fait que ces assassinats gratuits, ces meurtres gratuits, comme disait l'autre au cadeau, alors, c'est la vendetta. Mais si, aujourd'hui, grâce à la pacification, grâce aux actions de dialogue, je prends deux exemples importants. Hier, Somadougou, c'était extrêmement dangereux. il y a eu des affrontements intercommunautaires. Grâce au dialogue HD, nous autres, la réconciliation, les communautés, certains élus qui sont impliqués, on a pu tourner la page, le marché de Somadougou, c'est un centre important de nos gosses, florissant. il y a deux ans, il y a deux ans, la région de Géné, les cercles de Géné, surtout les communes de Fémail, d'Erarie, Ouroali, étaient à feu et à sang. Les groupes armés s'affrontaient de façon mortelle. Les dialogues engagés à ces niveaux-là ont permis quand même d'aboutir à une sorte de deal entre les communautés. Les affrontements avaient sérieusement baissé pendant deux ans avant que ces accords-là, dont souvent mon collègue a fait à l'ison, ne voile en éclats. Et c'est extrêmement important. Il faut, je le dis et je le répète, hier, certains axes, on ne pouvait pas les fréquenter. grâce à l'action de nos forces armées et de sécurité auxquelles il faut rendre hommage. En tout cas, ces axes ont été dégagées de l'emprise du terrorisme international. On n'a pas dit que le terrorisme a été complètement vaincu. Je prends simplement pour aller à Kona, c'était un problème. Pour aller à Banyangara, c'était un problème. Banyangara-Koro, vous vous rappelez de Songo, vous vous rappelez de Galassago, vous vous rappelez de Nogosago, vous vous rappelez tout ça, c'est de Sommadan, c'est extrêmement triste. Il a dit, on n'a jamais connu de telle violence, mais ceci appartient peut-être au passé. Le Mali, dans son redressement, dans sa reconquête de la paix et de la liberté, est en train de travailler pour que la liberté de circuler soit là. Si aujourd'hui, on veut parler de Bienal-Amouti, c'est qu'on est certain que, bon, on ne peut pas être certain à 100%, les événements de Sévaré nous rappellent que ce n'est jamais un acquis, mais on pense quand même qu'il y a eu un pas pour la pacification de la région pour amener les populations à librement circuler et à vaquer à leurs propres affaires. Mais on dit une fois de plus, la vigilance est toujours démise et le terroriste, lui, il est toujours tapé dans l'ombre, Sévaré, l'action est Sévaré. L'autre jour, il nous rappelle qu'il faut être vigilant, qu'il faut être très vigilant et Madame, la conquête de la paix est une œuvre de longue haleine. Prions Allah que le centre retrouve son lustre d'antan et la paix des cœurs, il n'y a pas mieux que la paix des cœurs et des esprits. Lorsque les gens vont se pardonner, lorsque les gens vont se réconcilier, lorsque les communautés vont savoir que depuis des siècles, ces communautés ont vécu dans une parfaite entendre, dans une zone où la pacification était là, je pense qu'on aura gagné un pas. Il faut travailler l'esprit des gens, il faut travailler leur compréhension, il faut prêcher, comme on dit, la bonne parole, j'en prenne ça aux chrétiens, et on sera heureux en ce temps que notre pays, notre zone, le centre, soit une zone où il fait bon vivre. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour clore cette émission. Anissa Dara, tout à l'heure, Ali Kapo disait dans ses propos, à Mopti, on disait, il y a un goto, un goto, un même père, un même mère. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette situation avec les conflits communautaires, est-ce que déjà, on peut parler de conflits communautaires encore dans la région de Mopti ? Bon, je pense que, de façon voilée, on en a parlé, le conflit communautaire, au vrai sens du mot, n'a pas du tout existé. Parce que, si vous voyez, mon complice qui est en face, qui est de Taptal pour la Cour, il a fait toutes les missions du pays de loi avec moi. Donc, s'il y avait, il appartient à une communauté, j'appartiens à une autre communauté. S'il y avait un conflit communautaire, on n'allait pas travailler en tandem. Ça, c'est un. De deux, un moment, bon, j'avais dit, l'inquiétude gagnait les uns et les autres. Mais, aujourd'hui, quand on voit dans les grands marchés, dans les grandes foires de courreaux, les femmes, quand même, ont obligation de rester à la maison du fait de nouvelles têtes qui les commandent. Mais les hommes commencent à fréquenter les marchés. Quand bien même que c'est eux qui vendent leur lait dans les bidons. Je pense que tout ça, ça vient petit à petit. Maintenant, entre communautés, ils commencent à se fréquenter. Et là, également, c'est une avancée dans le domaine de la conquête de la quiétude qui fait que les gens s'acceptent mieux de les emplois. Quand vous voyez, par exemple, à Courreaux, il y a une association qui est née, qui était née, qui a dit monobim. Monobim veut dire héros ensemble. Bon, donc, l'œuvre ne s'inscrit pas dans les vœux du gouvernement, c'est vrai, mais, comme disait l'autre, même s'il faut aller en Chine pour chercher la paix, il faut aller chercher. Leur formant de recherche de la paix n'est pas tellement conforme aux vœux du ministère, mais il a fait en sorte que durant un certain moment qu'il n'y ait pas de coup de feu, qu'il n'y ait pas de mort d'homme et que les communautés, celles qui les désirent, se retrouvent pour quand même parler de paix et de cohésion sociale et c'est ce qui a permis d'ouvrir les foires. Et l'État également, à travers ces démembrements érares et puis mal, alors, ils sont descendus sur le terrain pour conforter ce qui existe avec la création des CCR et autres pour quand même que les communautés restent ensemble telles que nous les avons connues. Et si aujourd'hui, il y a des débordements, il y a des échoues fourrées ou bien des attaques dans nos grandes villes, ce n'est pas du fait des communautés, c'est du fait de ceux-là qui ont un autre agenda que nous, nous ne connaissons pas, dont eux, ils sont tributaires. Donc, je pense que c'est ce que j'ai ajouté par rapport à... Donc, vous l'avez tantôt dit, votre complice, Hamzallah Boukoum, Al-Essad a dit que vous êtes complice, il vient de dire qu'il n'y a pas de conflits communautaires. On peut dire qu'il n'y a pas de conflits communautaires dans la région de Mopti. Alors, je ne vais pas vous faire revenir sur cette question. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation des personnes déplacées internes ? Bien, on va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et on va continuer de l'évoquer. En tous les cas, je vais vous donner un tout petit exemple et vous vous rendrez compte des difficultés de déplacement. vous êtes une fille d'un fonctionnaire. Un fonctionnaire, s'il est muté d'un point à un autre, une simple mutation, alors que l'État doit tout prendre en charge, ce n'est pas facile avant de s'adapter. C'est des problèmes. A fortiori, quelqu'un qui avait ses champs, ses animaux, ses matériels de pêche qui doit obligatoirement quitter. Pour où ? Il ne sait même pas pour où. Voyez-vous cette douleur ? Cette personne qui était respectable dans son milieu, qui vient en ville ou quelque part, c'est la mort dans l'âme. Souvent, elle est amenée à tendre la main. À qui ? Je reviens à ma question de Ndehuru, souvent à son dehors. Celui-là même, il ne voudrait même pas que celui-là le voie manger quand il était au village. Même pour se manger, il se mettait de côté. Et s'il faut aller tendre la main à côté de toutes ces personnes, voyez-vous la douleur ? C'est pourquoi je dis, pour finir, on va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une dernière question autour de table. Que faut-il aujourd'hui ou quelles sont les alternatives ou les pistes à explorer pour que la quiétude, la cohésion dont on parlait avant revienne dans la région de Mopti ? Par où devrions-nous commencer, Amsalaboukoum ? Je l'ai tout autour des débats. Cette question est arrivée. Nous avons plus ou moins tous répondu à cette question. Il ne faut pas qu'on mette de côté les conventions traditionnelles. Il ne faut pas qu'on mette de côté toutes ces personnes humbles qui, au quotidien, sont entrées dévraies pour que la paix revienne. Parce qu'elles ont un seul sentiment, que la paix revienne et qu'elle reste chez elles, dans leur dignité. Elles n'ont pas besoin d'autre chose d'être affichées dans des journaux ? Non. D'avoir des médailles ? Non. D'avoir autre chose ? Non. Leur ambition, c'est d'être dans une quiétude chez eux, dans leur tiroir. Ali Kampo, la même question pour vous également. En une minute, par où devrions-nous commencer pour le retour de la quiétude dans la région de Mopti ? Merci beaucoup, madame. Premièrement, l'État doit jouer son rôle régalien, c'est-à-dire de défense, de protection des populations. Deuxièmement, il faut le pardon mutuel et la réconciliation. Troisièmement, il faut désarmer tous les groupes armés qui, aujourd'hui, font la loi dans certaines zones. Si c'est trois paramètres, si c'est trois options, aujourd'hui, en tout cas, sont consolidées, nul doute que la paix reviendra. Mais tant que les gens seront toujours là avec leurs armes, alors que ceci appartient aux forces armées et de sécurité, alors, ça va être laborieux pour que la paix définitive arrive. A la seule armée, le droit du port des armes, dans toutes nos réunions et nos forums, c'est ce qui a été évoqué. Il faut désarmer. Je crois qu'au niveau national, ceci fait partie de leur agenda et de leur idéal. mais en attendant, le pardon et la réconciliation et que tous les ludeurs, autorités morales, autorités traditionnelles, religieuses, les jeunes, les femmes, tout le monde doit s'impliquer pour parler de paix et de réconciliation au centre. Je vous remercie. Anissa Dara, la même question pour vous. Ali Campo parlait de trois pistes de solutions. Hamsala Bokoum aussi disait que ça doit être, la paix doit venir de l'intérieur d'abord et respecter également les pactes qui lient entre les communautés. Selon vous, la quiétude et la cohésion sociale peuvent passer par quoi dans la région de Mopti ? Bon, je pense que Ali Campo a marché sur ma langue. Vous savez que lorsque vous donnez de la graine à une ménagère, elle procède par tri, quand il y a des morceaux de cailloux, elle l'enlève, quand il y a des choses qui sont étrangères à la graine qu'elle veut préparer, elle l'enlève. Le reste là, ça peut vraiment entrer dans la cuisson. Tel que cet exemple que je viens de vous citer, les forces de défense et de sécurité doivent vraiment jouer à fond comme elles sont en train de le faire pour extirper de nos rangs ces terroristes qui sont sans foi ni doigts et qui aujourd'hui ont un mode opératoire qui consiste à se mélanger à la population et à leur voulu se détacher pour aller faire du mal et revenir. Ça, c'est très important. Deuxièmement, que les communautés sachent que le feu n'a jamais éteint le feu. Pour éteindre le feu, il faut utiliser de l'eau. Donc, si on intègre ça, je pense que ce qui bombe les muscles pour dire que bon, vraiment, je vais en découser avec un tel, je pense que nous allons un peu baisser de notre cran et revenir à des meilleurs sentiments. Ça, c'est deux. Et en troisième position, le pardon. les livres sains nous apprennent que lorsque quelqu'un a demandé mais patron, si on me gifle une fois, comment je dois faire ? Il faut pardonner sept fois, soixante-dix-sept fois. Alors, on me dit que c'est la fin et c'est sur vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait comment réussir la paix et la cohésion sociale dans la région de Mopti. Nos invités ont été tous synonymes qu'il faut le pardon et que la peur doit devenir d'abord de nos familles, de nos enfants et qu'on doit instaurer que ça ne doit pas être un mot mais un comportement au quotidien. Grand merci à nos invités. Ali Campo de la mission d'appui à la réconciliation nationale à Mopti, Hamsala Bokoum de la société civile de l'antenne régionale de Tabital Poulaku à Mopti, Anaïssa Dara également de l'antenne régionale de Djinadougon. Je suis Mariam Maïga au micro à la technique Mamadou Ouattara et Mamadou Keïta. Merci. Je vous rappelle que nous étions en direct de la Venise malienne et ce débat se réalisait en plein air. On s'est dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501